bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia riquebuche et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique le plan mental le plan émotionnel et le plan énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 je suis également praticienne reiki et je me suis formée dans d'autres outils dans une approche plutôt comportementale avec la méthode acte et aussi des outils plus énergétique on va dire plus dans le plan émotionnel donc on a le ft mais aussi la radiesthésie je me suis également formée dans tout ce qui était vie antérieure donc avec la libération karmique si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle si vous ressentez au fond de vous un mal être vous avez du mal à identifier la racine sachez que je peux vous aider à trouver cette racine à vous libérer en profondeur de cette racine pour pouvoir faire la paix avec votre corps et la nourriture si c'est votre cas si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de travailler là dessus et bien je vous invite à demander votre appel libération c'est un appel de 30 minutes offert vous avez un questionnaire à remplir vous avez le lien dans la description de la vidéo et je prends contact ensuite avec vous pour qu'on puisse donc réaliser cet appel je vais du coup vous inviter à me raconter ce qui se passe quel est votre problématique du moment et puis on verra ensemble et bien si je suis la bonne personne pour vous aider et quel service quelle prestation et bien je peux vous proposer celle qui soit la plus adaptée à votre besoin d'humour avant même de parler du sujet notre vidéo qui va être consacré à donc la nourriture à faire la paix avec la nourriture donc avec trois conseils ça va être rapide mais trois conseils qui sont vraiment primordiaux quand on est dans cette recherche donc avant de parler tout ça je vous invite à vous abonner à la chaîne vous allez ainsi pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne donc le titre de notre vidéo aujourd'hui c'est comment faire la paix avec la nourriture pour revivre tout simplement parce que très souvent les femmes que j'accompagne elles me disent que finalement ça les empêche à cette guerre de nourriture ça les empêche d'être épanouies d'être heureuses ça les empêche de faire plein de choses et elle se rend compte finalement la nourriture n'était pas la problématique n'était pas une fin en soi et que c'était vraiment primordial important pour elles d'être épanouies la première chose à faire pour faire la paix avec la nourriture c'est ça va paraître un peu bête mais c'est vraiment la base pour le coup c'est vraiment comprendre tout simplement comprendre pourquoi est ce que vous étiez en guerre qu'est ce qui vous a amené dans ce processus qu'est ce qui a fait qu'à un moment donné et bien vous étiez en guerre vous ne supportiez plus la nourriture c'est une forme de culpabilité de frustration mais qu'est ce qui vous a mis là dedans ça peut être des régimes à outrance mais très souvent aussi ça peut être une image corporelle qui est négative donc il ya plein de raisons ça peut être des traumatismes dans l'enfance qui ne sont pas guéris donc il peut y avoir toutes sortes de raisons plusieurs aussi très souvent mais je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection chez vous à réfléchir vraiment d'où est ce que ça a commencé tout ça à faire le comme si vous aviez une machine à remonter le temps dans votre vie à voir vraiment toutes les choses qui ont contribué au fait que maintenant à l'instant t vous êtes en guerre avec votre nourriture donc ça c'est la première étape c'est pour comprendre d'où ça vient parce qu'encore une fois plus vous allez comprendre d'où ça vient plus vous pourrez y apporter des solutions adaptées à chaque cause la deuxième chose à faire c'est trouver le vrai problème à votre sentiment de mal-être parce que je sais que très souvent vous avez toutes un mal-être et de toute façon on en a tous on a tous nos moyens d'y répondre plus ou moins justement si vous effectivement c'est à travers la nourriture que ce soit par un trouble du comportement alimentaire des confusions de la boulimie ou tout simplement de l'hyper contrôle de l'obsession alimentaire la peur de grossir etc si pour vous ça se manifeste de cette façon sachez que le mal-être se situe ailleurs c'est à dire que la racine de votre mal-être se situe ailleurs dans parfois une une chose très ancienne mais peut-être juste une chose mais qui de fil en aiguille avec l'effet domino a déclenché tout le reste a déclenché cette image corporelle a déclenché du coup cette entrée dans le cycle des régimes à déclencher du coup cette frustration alimentaire etc etc donc maintenant vous avez essayé de voir toutes les causes possibles de voir tout ce qui a pu finalement exacerber ce problème cette guerre et bien je vous invite à aller trouver le vrai problème vraiment la racine à donc remonter très très loin dans votre vie pour vraiment voir le point névralgique en fait de cette guerre avec la nourriture et la troisième chose donc une fois qu'on a fait tout ça qu'on est en train de faire ce travail de guérison de guérison parment de libération en profondeur donc encore une fois en profondeur c'est donc sur tous les plans la troisième chose ça va être de redonner en fait réapproprier ses fonctions à la nourriture donc ses fonctions normales c'est à dire ses fonctions donc d'énergie puisque la nourriture nous apporte de l'énergie nous permet de vivre tout simplement elle nous maintient en vie donc pourquoi est-ce qu'on est en guerre contre le fait qu'on soit en vie finalement on peut se poser la question mais aussi les besoins de plaisir parce que la nourriture nous apporte du plaisir et c'est normal et on en a besoin donc ça il ne faut pas le nier elle peut aussi nous apporter de l'amour à la fameuse madeleine de proust à travers la nourriture et donc à travers les souvenirs qu'on peut avoir qui sont associés à un aliment en particulier et bien c'est aussi une forme d'amour le fait aussi de de s'obtroyer une pause c'est une forme d'amour qu'on se donne à soi même on aurait pu utiliser une autre façon mais la nourriture peut aussi le faire après la fréquence c'est à vous de le déterminer en fonction de qui vous êtes de vos valeurs et de votre échelle de contrôle ça c'est encore un autre débat en tout cas c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les accompagnements privés donc vraiment pouvoir redonner ses fonctions normales je le répète elles sont normales ses fonctions d'un cité les redonner à la nourriture la nourriture n'est pas votre mal-être c'est une conséquence la perception que vous avez de la nourriture et la conséquence d'un mal-être qui se trouve ailleurs donc maintenant vous avez trouvé ce qui se trouve ailleurs maintenant on regarde la nourriture vous lui redonner ses fonctions normales elle vous fait du bien la nourriture elle est là pour vous faire du bien ce n'est pas elle le mal-être c'est pas elle le problème en fait changer de perception et de focus c'est ça que je vous invite à faire donc encore une fois pour vous aider à faire ça c'est important de pouvoir reprendre les rênes en fait sortir de ce pilote automatique alors pour ça il ya plein d'outils vous regarderez les autres vidéos sur la chaîne qui sont consacrées notamment la pleine conscience qui va vous aider à être dans l'instant présent dans votre corps renouer le dialogue avec votre corps mais pour vraiment dans cet esprit de sortir du pilote automatique de sortir aussi des croyances du mental tout simplement pour retrouver une harmonie entre les trois entre la tête entre votre corps et votre coeur aussi donc vraiment pour faire cohabiter les trois que cette harmonie ce soit aussi celle que vous avez décidé c'est votre propre définition de l'harmonie on a tous et toutes une harmonie différente la définition peut-être général qu'on pourrait en donner c'est que c'est une façon de faire qui nous rend heureuse et avec laquelle on se sent aligné avec son âme voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné des pistes de travail de réflexion sur vous même n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire vos retours sur cette vidéo dans les commentaires et puis à partager et liker la vidéo ça m'aidera à la rendre plus visible sur internet et donc à faire connaître mon travail à d'autres femmes qui ne connaissent pas encore voilà je vous remercie d'avancé je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut